Bon alors maintenant la question, la question que tout le monde attend, est-ce que Alireza va devenir français et représenter la France ? Parce qu'on le rappelle, il joue, il a plus le drapeau iranien là, il est toujours iranien je suppose, mais c'est même sûr, mais il a le drapeau de la FIDÉ, donc il joue sans fédération, donc c'est un cœur à prendre entre guillemets. C'est exactement ça, j'espère que toutes les instances et tout le monde voient la pépite que l'on a, et qu'il y a un dossier qui est en cours pour la naturalisation. Donc il y a un dossier qui est en cours, ça c'est sûr. Il y a un dossier qui est en cours, si vous reprenez l'équipe magazine, notre mère en parle, il y a eu une page dans l'équipe magazine, et déjà c'est un dossier qui est en cours. Alors là, moi je ne suis pas en haut lieu, mais la seule chose que je demande, oui, le plus vite possible, faites quelque chose, on n'a pas le droit de passer, la France n'a pas le droit de passer à côté de cette pépite. Alors en tout cas, tout le monde va dire, c'est injuste, il vient d'arriver, il va y avoir la nationalité française, il y en a d'autres qui ne l'auront pas. Mais c'est au niveau de l'emblème, voilà, ce qu'il peut apporter, et même apporter à d'autres gens, parce que ça ouvrira peut-être forcément d'autres portes derrière. Mais il faut absolument qu'il soit français. Est-ce que vous avez entendu de sa part le souhait de représenter la France ? Alors d'être français, d'accord, parce qu'il vient en France a priori, c'est jusque-là la logique à respecter. Est-ce qu'il veut représenter la France ? Oui, il veut représenter la France. Oui, il veut représenter la France. Voilà, on a un grand oui, magnifique. Il est prêt à jouer pour la France. Il est prêt à jouer pour la France, dès qu'il obtient évidemment la nationalité. Écoutez, ça c'est une grande nouvelle que tous les fans, j'en suis sûr, il a déjà beaucoup de fans. On attend vraiment. Il est adorable à l'Eresa, vraiment, je connais, je connais bien depuis maintenant de nombreuses années. Il est vraiment, c'est quelqu'un d'aussi talentueux qu'adorable. Donc, ouais, on lui souhaite ça. Allez-y si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut un jour gagner avec deux têtes d'affiches comme Maxime Vaché-Lagrave et Alireza. Mais voilà, on pourra viser les Olympiades. C'était pas loin la dernière fois, vous savez. Oui, oui, oui. Mais bon, c'est vrai qu'on n'était pas favori. Mais là, c'est vrai qu'effectivement, avec Alireza et Maxime, aux deux premiers échecs, on peut imaginer que la France sera même dans le statut de favori. Voilà. Après, il faudra certainement du temps au niveau de la cohésion ou des choses comme ça. Mais ça peut être quelque chose de fantastique. La cohésion, c'est pas... Les soucis, c'est un état, mais tout va bien entre les joueurs, en tout cas. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude, notamment Étienne Bacquereau. Il y a Maxime Lagarde aussi, qui est très jeune. Marc-André Amawedi, qui pourra, dans quelques années, clairement être dans les meilleurs joueurs français. C'est une certitude. Oui, oui. Nous, on y croit toujours. On y croit. C'est un pari sur l'avenir. Voilà, on va continuer à développer tout ça. Sous-titrage ST' 501